bonjour à tous c'est macmomo je vais tenter de vous expliquer comment réaliser une rénovation d'une carabine à plomb donc c'est une carabine ij 22 en 4,5 mm les plombs sont en 4,5 mm donc c'est très classique c'est une carabine que j'utilise exclusivement pour tirer sur une cible actuellement elle a encore énormément de compressions donc je vais pas changer les joints ou quoi que ce soit ça va être uniquement de la rénover au niveau esthétique donc là je vais démonter le mécanisme à savoir que il y a une vis de sécurité qui permet de maintenir le système vissé bien sûr lorsque vous démontez l'arme elle ne doit pas être chargée d'une et pas en pression c'est à dire que ça doit être libre j'enlève le premier système au niveau du système à air comprimé avec le piston il faut faire très attention parce que cela dépend des carabines mais des fois vous avez un ressort qui est super fort donc lorsque vous allez enlever la goupille qui tient le mécanisme et le ressort ça peut sauter donc ça peut être dangereux ça dépend des carabines sur celle là il y a quand même une pression assez importante mais bon c'est assez c'est assez maîtrisable donc pour enlever le système de visée il suffit de faire coulisser donc moi j'ai tapoté ça c'est assez simple ça vient assez rapidement donc pour démonter le ressort c'est simple là dessus il suffit de rentrer un chasse boupille et de rentrer tout en faisant attention de ne pas faire sauter cette partie donc c'est très 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 important il faut faire gaffe donc je la calme vers le haut voilà la goupille qui met le système là je vais faire une rotation tout en maintenant l'idéal peut-être c'est d'avoir des gants histoire de ne pas se blesser voilà donc j'ai fait une rotation pour dégager j'ai fait une rotation pour dégager le petit loquet là qui permet à ce que même si la goupille tombe se dégage ça saute pas d'un coup ça fasse pas une fausse frayeur et en fait il y a sur la goupille réellement il n'y a pas une grosse pression parce que c'est maintenu justement par ce petit bitonio là donc au niveau du système de j'ai une bonne pression qui est pas cassé ou quoi que ce soit bon j'ai une bonne pression je fais pas de la pompette ou quoi que ce soit c'est occasionnel je tire et là il suffit de retirer le piston je vais tout regraisser il y a une bonne pression donc je le garde le joint d'origine voilà vous pouvez vous amuser à nettoyer toute la pièce bon le le joint n'est pas tout neuf mais il fonctionne encore parfaitement donc je vais le garder jusqu'à ce que il y ait une perte de une perte de pression sachant qu'il y a un deuxième joint là aussi bon moi il fonctionne encore donc je ne le change pas je changerai les deux en même temps lorsque je l'ai fait donc voilà après ponçage de la carabine donc de la partie métallique la partie métallique ça a été ponçée assez rapidement la partie bois j'ai mis beaucoup plus de temps sachant que j'ai d'abord poncé au 240 puis au 500 et j'ai fait une finition au 800 donc pour avoir un résultat parfaitement lisse donc voilà ma carabine je vais la remonter rapidement je ne l'ai pas encore peinte mais je voulais voir ce que ça donne avec une couleur non peinte c'est à dire avec le bois couleur d'origine donc c'est un vernis tout simplement de cuisine que j'avais utilisé pour mon plan de travail il a un color il résiste bien à l'eau donc une fois la première cousse séchée il est préférable de mettre un petit coup de ponçage au 800 donc il faut pas aller jusqu'à jusqu'au bois il faut vraiment penser léger donc voilà le résultat final en tout cas pour la crosse 3 couches plus tard donc je suis plutôt satisfait franchement je m'attendais pas à un résultat aussi bien donc nickel il n'y a pas de problème à voir maintenant la partie métallique si je vais la repeindre en noir ou pas ou je vais tout simplement la vernir également ça fait pas mal comme ça à voir merci